La première grande révélation qui se manifeste à tous celles et ceux qui commencent à ouvrir les yeux est que la concorde est le chemin le plus sûr qui mène à l'éveil de la conscience. Notre dimension spirituelle le sait bien. Il n'existe qu'un cœur et qu'une conscience. Nous sommes toutes et tous les composants de la même et unique entité que nous appelons Dieu. Chacun, chacune en est un élément. En prendre conscience, c'est se mettre en chemin afin de retrouver notre unité originelle. Nous sommes Dieu, mais nous l'avons oublié. La concorde favorise la coopération joyeuse, harmonieuse et bienveillante entre les êtres. C'est la plus belle façon de retrouver notre unité. C'est ainsi que nous réalisons un jour que nous sommes un petit instrument de musique parmi des milliards d'autres, réunis par un chef d'orchestre divin qui essaie patiemment de nous accorder tous ensemble pour interpréter la grande symphonie de la vie. Mais pour cela, nous devons cesser de jouer notre propre partition pour accepter celle que Dieu a écrite pour nous. C'est en acceptant de le faire que nous parvenons à l'éveil de notre conscience. Nous passons de l'humain au divin. Nous entrons en communion avec Dieu. Nous ne faisons qu'un avec le grand chef d'orchestre divin. Nous sommes Dieu et cette fois, nous ne l'oublierons pas. L'art de pratiquer la concorde en toutes circonstances, c'est le défi que je vous propose de relever pour ce mois de juillet. C'est un défi extrêmement important parce que la concorde, ce n'est pas n'importe quelle qualité. En fait, c'est un mot que déteste notre égo car il sait que si on aborde la vie dans cet état d'esprit, les autres dans cet esprit de concorde, alors l'égo est vraiment en danger. L'égo, ce qu'il veut, c'est la discorde, la dispute, la jalousie, la rancœur, etc., les critiques, les reproches. Tout cela, c'est la nourriture de l'égo. Mais la concorde, cela nous amène à la bienveillance, plus que cela, la sororité, la fraternité, à écouter l'autre, être attentif à l'autre, à l'empathie. Et finalement, ça nous amène à ressentir que l'autre n'est pas si différent de nous. Ça nous amène à l'unité. L'unité, c'est quelque chose de terrible pour l'égo. L'égo veut nous rappeler toujours que non, 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 nous ne sommes pas comme l'autre. Nous sommes un être unique. C'est cela, en fait, le problème. La concorde est en fait une qualité extraordinaire. C'est pour cela qu'il est important de pratiquer cet art, l'art de la concorde. Et en fait, vous n'avez pas besoin que tout autour de vous, que chacun soit dans cet état d'esprit. Ça doit venir de vous. Si vous décidez de pratiquer l'art de la concorde, vous verrez que ça marche. Et les impacts sont phénoménaux. Ça vous fera du bien physiquement, physiologiquement, psychologiquement et spirituellement. Et cela fait du bien autour de soi. C'est important. Parce que lorsqu'on pratique l'art de la concorde, la coopération devient non seulement facile, mais elle devient joyeuse, harmonieuse, fructueuse, intelligente, créative. C'est tout cela qui émerge dans un esprit de concorde. On fait tomber les barrières. On se comprend mieux. On se rapproche. Nos différences ne sont pas un problème. La diversité devient une richesse. Elle ne pose pas de problème à la concorde. Au contraire, elle l'agrémente. Elle donne quelque chose de plus. C'est comme un orchestre. Et il y a beaucoup de musiciens différents, beaucoup d'instruments. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça ne pose pas de problème ? Parce qu'ils jouent la même partition. Chacun ne joue pas sa petite partition dans son côté. Il joue la même partition. Et c'est le même chef d'orchestre qu'il dirige. Ce grand orchestre. Ce chef d'orchestre, c'est notre conscience. Si nous laissons l'ego diriger, c'est ce qui se passe. Au départ, c'est lui le chef d'orchestre. Alors c'est la cacophonie. On ne peut pas fonctionner ensemble. Alors on joue sa petite musique tout seul dans un coin. On se regroupe à quelques-uns en se disant « oui, on va faire comme ça » et les autres vont faire comme ça. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On dit « notre musique, elle est meilleure que celle du voisin ». Alors ce qu'on va faire, on va l'imposer aux autres. Et on va commencer à imposer notre musique aux autres. C'est comme ça que se produit l'évangélisation. On va imposer notre point de vue, nos croyances. On va créer des dons. Et ensuite, on va dire « la musique, c'est comme ça que ça se passe ». C'est ça que nous devons tous se jouer et rien d'autre. Mais tout cela vient de nos égaux. Et c'est pour ça qu'on ne s'entend pas et qu'il y a une bataille. Mais si nous laissons tomber tout cela, tout simplement en se rapprochant des uns des autres et en se disant « recherchons la concorde » et en comprenant une chose essentielle, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, quelque chose au-dessus de notre petit égaux. Et ce quelque chose au-dessus est immense, infini, c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est Dieu. Et Dieu ne demande qu'à se révéler à travers chacune et chacun d'entre nous, à condition de cesser de jouer une petite partition dans notre coin et de devenir un simple instrument dans les mains du divin. À ce moment-là, Dieu peut commencer à jouer cette symphonie divine qui se fera à travers nous, qui se fera à travers toutes celles et ceux qui décideront de devenir son instrument. Et ainsi, cette musique céleste va commencer à s'élever. Et plus vous la ressentirez en vous, plus elle vous transformera, plus elle vous portera. Et un moment viendra où vous ferez un avec le chef d'orchestre, vous ferez un avec tous les autres musiciens, musiciennes. Quel que soit l'instrument qu'ils jouent, tout cela est harmonie. Il n'y a pas de cacophonie. Cette diversité forme tout, forme l'unité. Et à ce moment-là, vous faites l'expérience de l'unique, du divin, de Dieu. Voilà où nous mène la concorde. C'est pour cela que l'ego fera tout pour que cela ne se produise pas. Parce qu'il sait très bien où ce chemin mène. La concorde nous amène à cette transformation de l'humain au divin, de l'ego à la conscience. Elle nous amène à cette communion avec les autres, les autres espèces de vie, car elle nous fait réaliser que la coopération est essentielle. La nature peut se passer de compétition. Il n'y a pas de problème. Mais elle ne peut pas se passer de coopération. Sinon, la vie s'effondre. Il faut coopérer dans chaque espèce. Mais entre les espèces, nous avons besoin de cette coopération. Tous ceux qui étudient la nature le voient, le savent. L'être humain, dès sa naissance, dès sa naissance, avant qu'il sorte du ventre de sa mère, vit cette expérience extraordinaire. c'est qu'il est tout de suite colonisé par des milliards et des milliards de bactéries. Une éminente biologiste disait qu'en fait, l'être humain est un être hybride, composé à moitié de cellules humaines et à moitié de bactéries. Et sans ces bactéries, nous ne pouvons pas vivre. la coopération est indispensable. Mais quand elle se fait de façon consciente, quand elle se fait dans le but d'aller plus loin dans notre union avec les autres, car c'est en passant par les autres qu'on atteindra le divin, on ne peut pas atteindre le divin en rejetant les autres. Il faut donc créer ce climat de concorde qui va favoriser la coopération entre nous, entre les différentes espèces. Et faisant ainsi, alors on découvre qu'on est une toute petite chose dans cet univers. Mais en même temps, en faisant cette démarche pleine d'humilité, nous permettons à ce qu'il y a de plus grand dans l'univers de se révéler à travers nous. Et c'est ainsi que nous faisons un jour l'expérience du divin, que nous passons de l'humain au divin, de l'ego à la conscience et que nous découvrons que depuis toujours, Dieu ne demande qu'une chose, se révéler à travers nous. Empruntez ce chemin de la concorde. Je vous le recommande. de la concorde. Je vous le remande. Sous-titrage ST' 501